De mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de 10 ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Le Président dit qu'il a fait ce qu'il fallait pour la filière nucléaire alors qu'il avait annoncé la fermeture de Fessahunheim et d'un certain nombre de réacteurs vraiment de faire volte-face au vu de la crise énergétique. Il a raison de défendre son bilan ? Il ose tout, c'est un peu à ça qu'on le reconnaît. Je trouve que son bilan est catastrophique et c'est le bilan de la gauche et des maastrichtiens, d'une certaine manière, tous ces gens qui depuis des années savent qu'il y a un petit volant chez les écologistes et qu'il faut donner leur nourriture, le plat de lentilles aux amis de Mme Rousseau et on leur dit « Bon, alors, peu importe que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne mal, mais vous aurez vos éoliennes, vous aurez vos fermetures de centrales nucléaires, vous aurez vos menus végétariens dans les écoles et puis vous allez voter pour nous. Deux points, trois points, quatre points, on est réélus et puis on se fait une petite majorité et tout ça est formidable. » Alors évidemment, on parle de réchauffement climatique, on parle d'intérêt national, on parle de la France, on parle de chez soi, mais pas du tout. Le général de Gaulle a quand même fait savoir que la souveraineté, le souverainisme était l'obligation pour pouvoir mener une politique, nous n'avons plus de souverainisme énergétique. Si nous n'avons pas de souverainisme en matière d'énergie publique, je dirais, civile, pardon, nous n'aurons pas de possibilité d'une énergie nucléaire non plus. Et qui dispose de la possibilité de décider sur ces choses-là ? Qui dispose de la souveraineté française des États-Unis ? Donc nous n'avons plus de souveraineté française. Donc évidemment, il est toujours formidable Emmanuel Macron quand il s'agit de faire un discours pour rentrer à l'école normale supérieure, ou à Sciences Po, ou à l'ENA, mais les chefs de l'État. On ne peut pas dire à quelqu'un « c'est vous le responsable », alors que depuis dix ans, il s'inscrit, lui, il a inscrit sa politique dans un comportement antinucléaire. Moi, ça va, je défends le nucléaire depuis que j'ai 15-16 ans. Aujourd'hui, je vois des gens nous dire « c'est formidable », j'ai vu l'autre jour. Brice Lalonde, je ne savais même pas qu'il était encore vivant, nous expliquait qu'il s'était trompé sur le nucléaire, et que maintenant, c'était formidable, c'était une énergie décarbonée. C'est bien de ne pas se tromper. Mélanchon, pendant 25 ans, il a défendu Maastricht. Ah, maintenant, il ne défend plus. Je me suis trompé, j'ai changé d'avis, etc. Un chef d'État n'a pas à se tromper. Un chef d'État, il doit comprendre que s'il refourgue l'énergie nucléaire à d'autres pays que lui, il brade la souveraineté nationale et la souveraineté française. Donc, je trouve doublement obscène. C'est obscène de dire aux gens pauvres, tâcher de baisser la climatisation, ils n'ont pas de climatisation, ou pas trop de chauffage, alors qu'ils ont déjà des difficultés à se chauffer, et de dire en même temps, oh, il y a un type là-bas qui était le patron d'EDF, celui-là, il n'a pas bien travaillé, comme si le patron d'EDF disait, j'en ai rien à faire de ce que l'État me demande. C'est un exécutant. Je le ferai le jeune. Non, mais bien sûr, il obéit, le pauvre patron d'EDF, et son réquisitoire était implacable. Ensuite, Emmanuel Macron a raison de se défendre, même si on peut lui objecter des choses quasiment dans tous les domaines. Moi, j'ajouterais quand même qu'au moment, après le Covid, en 2020, quand il y a eu un plan de relance européen, il a investi les deux tiers de ce qui lui a été alloué par l'Union Européenne dans les énergies renouvelables, dont on savait déjà à l'époque qu'elles étaient beaucoup moins productives que le nucléaire, et à l'époque, il n'y avait pas un mot sur le nucléaire, ils ont dû inventer un an plus tard les mini-réacteurs, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué dans cette conférence de presse, c'est la réponse sur Fessenheim, parce que ça, concrètement, c'est un exemple de quelque chose qu'Emmanuel Macron a décidé, c'est-à-dire qu'il pouvait fermer la centrale ou ne pas la fermer, il a décidé de la fermer. Donc, évidemment, pour les raisons que disait Michel Onfray, c'est-à-dire faire plaisir aux écolos, se repeindre en verre, etc. On comprend les écolos allemands, vous, exactement. Et pas loin de l'Allemagne, on était bien obligés de leur faire plaisir. C'est exactement ça qui m'a choqué. Les Allemands n'ont pas la même vision que nous sur le nucléaire, donc on ne pouvait pas la garder. Mais de quoi je me mêle ? C'était un aveu extraordinaire, et je ne pense même pas que les Allemands n'oseraient nous demander d'avoir un regard sur ce qui se passe dans nos frontières, mais nous, lui, a décidé d'anticiper leur velléité et de fermer pour leur faire plaisir en préventif la centrale de Fessenheim. Et là, pour le coup, c'est vraiment sa décision. Et pour une raison, Michel Onfray parlait de souveraineté, c'est évidemment le cœur du sujet. Et là, il y a un aveu qui était incroyable, qui est passé relativement inaperçu, je trouve. On a tant de vers sur ces questions de souveraineté énergétique, parce qu'on redécouvre cette affaire de souveraineté énergétique. Les Français ont été naïfs, ou ils ont été dupés, ou ils n'ont pas voulu voir ce qui se passait depuis 10-15 ans ? Alors, en tout cas, les dirigeants français n'ont pas anticipé une menace qui était claire et qui allait avancer, qui était le fait, encore une fois, que Vladimir Poutine savait qu'il y avait cette dépendance-là de l'Europe sur le terrain énergétique. Et étant donné qu'il souhaitait du mal, en tout cas aux politiques et aux valeurs et aux idées que représentait cette partie de l'Europe, il était clair que ce n'était pas très malin, disons, de s'inscrire en situation de dépendance. Deuxièmement, sur cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, moi, je l'ai trouvée absolument excellentissime d'un point de vue rhétorique. Parce que, si vous voulez, on assiste quand même à une forme de tour de magie. Un chef d'État a le droit de se tromper. C'est possible de faire un calcul, de faire une prévision qui s'avère être fausse, mais il faut le reconnaître. Or, là, si vous voulez, on a ce tour de magie formidable où, pour quelqu'un qui écouterait Emmanuel Macron et qui n'aurait pas mémoire de ce qui s'est passé avant, eh bien, on a affaire à Emmanuel Macron qui nous dit que, non seulement, il n'a jamais changé d'avis, qu'il y a une cohérence... Si vous voulez, il redessine des cohérences temporelles qui n'existent pas, mais c'est facile pour lui parce que, comme il est l'incarnation depuis ses débuts en politique et en même temps, eh bien, il peut trouver... À chaque fois, en fait, il peut réécrire le passé en fonction du présent et de la couleur que prend le présent. Donc ça, c'est ce tour de magie qui est formidable. Et deuxièmement, toujours cette insinuation selon laquelle les Français seraient un petit peu des enfants. Vous savez, je trouve qu'un grand mot qu'on entend beaucoup chez les macronistes à l'occasion de toutes les crises politiques, c'est le mot de pédagogie. Et quand ils le disent, en plus, c'est de montrer qu'ils sont tolérants. On va faire de la pédagogie, c'est-à-dire on ne fait pas de contraintes, on n'est pas contraignant, etc. Pédagogie, littéralement, ça veut dire l'éducation des enfants, la direction des enfants. Et il y a ça derrière. Quand un président nous dit qu'il faut mettre la clé un peu moins fort, le chauffage un peu moins fort... À 19 degrés, pour être très précis, c'est ce qu'a dit le président. Ça part du principe que les Français ne sont pas responsables. Et surtout, ça fait fi d'une donnée qui est élémentaire, c'est que, sans même faire de morale et dire que les Français sont des gens bien, vertueux, civiques, on n'est pas obligé de placer sur le terrain de la morale, sur le terrain purement de la rationalité économique. Les Français savent que les factures énergétiques augmentent et vont augmenter encore davantage, à part une partie d'entre eux, ils ne peuvent pas se le permettre, donc ils vont, si vous voulez, automatiquement, en mettant entre parenthèses toute considération morale ou citoyenne, ils vont automatiquement, pour des raisons purement rationnelles, individuelles, si vous voulez, ils vont baisser la clim, ils vont baisser le chauffage et ils vont baisser leur bilan énergétique. Et avoir besoin de leur rappeler, c'est, me semble-t-il, le signe ou le symptôme d'une relation entre les élus et les électeurs qui est un peu viciée, même peut-être plus qu'un peu. Michel, on continue à infantiliser les Français, on les a infantilisés pendant le Covid, on continue. Comment reprendre la main ? Il y a une bonne technique pour permettre aux gens de ne pas voir froid, aux pauvres de ne pas avoir plus froid qu'ils n'ont froid. Là, actuellement, c'est de leur dire arrêtez de regarder la télévision, débrancher votre télévision, arrêtez d'utiliser votre Internet, arrêtez d'utiliser votre ordinateur, arrêtez d'utiliser votre portable. Là, ça va faire des économies incroyables. D'ailleurs, la trace carbone, elle est terrible ici. On s'en vient à questionner la trace des jets ou les voyages des footballeurs, par exemple. Mais on a tellement intégré qu'on devait avoir à la maison l'instrument de domination qu'est la télévision, qu'est l'écran, qu'est l'ordinateur, qu'est l'élément portable, que ça, on ne touche pas. On ne touche pas à ça. Mais on devrait dire « Allez, pendant huit jours, laissez tomber le téléphone, la télévision, l'écran, etc. Vous allez voir les économies, la trace carbone, ça va être formidable. » Non, pas du tout. Donc on préfère toujours aller voir les pauvres en leur disant « Vous n'avez déjà pas les moyens de vous chauffer correctement, chauffez encore en dessous. » Et puis voilà. Il est bien évident qu'on imagine mal le général de Gaulle faire des invitations à régler le curseur de son radiateur en disant « À tel ou tel degré. » Éventuellement un ministre, un ministre éventuellement chargé de l'énergie aurait peut-être pu dire une chose pareille. Lui, il s'occupe de tout, y compris de l'intendance et pour le coup de l'intendance de l'intendance. Ce n'est pas terrible. Michel, on pourrait vous poser des constats implacables et parfois très très justes. Est-ce que vous avez décidé de prendre une part plus active dans la vie politique française ? Est-ce que vous voulez vous présenter à des élections ? Est-ce que vous voulez mettre en pratique ce que vous dites ? Vous avez annoncé que vous vouliez bien être candidat aux européennes mais rendre immédiatement votre mandat ? Oui. Pourquoi ? Alors, on a lancé avec mes amis et Stéphane Simon au Front Populaire qui est une revue de réflexion souverainiste dès le départ. On a eu un grand succès, on a toujours d'ailleurs un grand succès et les gens ont cru parce que ça s'est beaucoup dit dans les salles de rédaction que c'était une espèce de machine de guerre pour les présidentielles et que j'irai aux dernières présidentielles. Chaque fois qu'il y a des présidentielles, on me demande si j'y vais, on me teste, on m'a déjà testé à l'heure actuelle, il y avait déjà un test si Zemmour y va, si Onfray y va, on donnait des chiffres, etc. Je disais non mais je n'irai pas, je n'irai jamais, je ne veux pas donc je n'ai pas changé d'avis. Vous auriez peut-être dû. Pardon ? Vous auriez peut-être dû. Non. Non, 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 ça c'est un autre débat on pourrait en parler si vous voulez chez vous dans vos colonnes. Mais donc il y a un moment donné où j'ai dit, j'ai tapé sur la table arrêtez de laisser croire que j'irai aux présidentielles, je n'irai pas donc la revue est à dissocier des activités politiques. Ça n'est pas une revue militante, ça n'est pas une revue politique, ça n'est pas une revue de politique politicienne et j'ai rencontré après plein de... Alors à un moment donné on est allé au-delà de 120 000 exemplaires donc à un moment donné il a fallu que les gens se réabonnent et on a eu une perte de gens disant oui mais enfin c'est du papier, c'est formidable, c'est très bien, les idées, mais on attendait autre chose, on attendait de l'action. Et souvent dans la rue les gens me disent alors qu'est-ce qu'on fait maintenant 5 ans, Macron encore, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et je ne suis pas insensible à cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas se contenter de donner des idées, d'écrire des livres, de faire une revue, etc. Et on a fait ces universités d'été de Front Populaire et on a eu l'occasion vraiment d'un grand débat, etc. Et plein de gens m'ont redit alors vous faites quoi, etc. Et mes amis m'ont dit il faudrait qu'on aille aux élections européennes. Je dis alors allons aux européennes. Alors ils m'ont dit mais c'est toi qui dois y aller. J'ai dit mais j'ai pas envie d'y aller. Et après j'ai dit bon écoutez je veux bien y aller dans une seule configuration. J'y vais, je suis élu et le soir de l'élection je vous rends mon mandat. Voilà. Moi je ne veux pas des 8000 euros, des voitures à gyrophares, des secrétaires et ce genre de trucs. Je dis donnez-moi le pouvoir je vous le rendrai. Donc on est en train de réfléchir à quelque chose qui soit susceptible d'être fait parce que les gens n'ont pas l'habitude de se présenter pour remettre le mandat le soir où ils sont élu. C'est assez rare effectivement. En général ils gardent le mandat. Donc nous réfléchissons à ces questions-là. Ce qui n'exclut pas de réfléchir à ce qui se passera dans 5 ans également. Kelly vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Et moi je vous retrouve sur Europe 1 tout de suite pour les débats de Punchline. Bonne soirée sur nos deux antennes.